Président de l'association de Canarou depuis 4 ans. Voilà, Adam Asimoui, vous êtes le président justement de la FAC, comme vous l'appelez. Vous avez justement profité de cette occasion, l'occasion où vous avez servi de tribune pour, en tout cas, mettre sur la table des autorités un certain nombre de reléances par rapport à l'électricité, par rapport à la route, mais par rapport également aux conditions atroces que les populations traversent à Canarou, au village de la commune de Singa. Puis vous revenez justement sur ces reléances. Merci beaucoup. J'avais une phrase également cachée, n'est-ce pas, de ce que je disais dans mon discours. Je voudrais montrer également que nous n'attendions pas tout de l'État. Nous devions donner, en tout cas, un minimum de nous-mêmes pour participer au développement de ce pays. C'est un peu une facette que le discours voulait faire ressortir, mais également insister sur les doléances. Pourquoi ? Depuis la première édition jusqu'à nos jours, nous avons élaboré des politiques de développement, n'est-ce pas, et de sorties de crise dans notre cher village. Les doléances comme le courant, les doléances comme la route nationale, qui est une route coloniale que le colon a sortie, peinent vraiment à profiter de toutes les zones, n'est-ce pas, qui fouillent. Et nous y insistons, parce que ce n'est pas une doléance, n'est-ce pas, statistique à Canarou, mais c'est une doléance, n'est-ce pas, de toute une contrée. N'est-ce pas, et comme le maire l'a dit, c'est une route, si elle est bitumée, n'est-ce pas, va alléger les souffrances, n'est-ce pas, de toutes les populations du jour. Nous avons parlé aujourd'hui que pour le développement, il y a de nouvelles techniques. Nous pensons au domaine agricole, nous pensons également aux fermes agricoles. Tout cela, c'est pour occuper les jeunes qui sont un peu éparpillés, qui sont là à ne rien faire. Si nous avons demandé un retour, n'est-ce pas, à la terre, c'est pour justement faire croire aux jeunes que le développement est possible. Ce développement est possible lorsque le pouvoir public de ce pays comprendra qu'il faut un réel accompagnement, qu'il faut vraiment un investissement du côté, n'est-ce pas, des jeunes et des femmes, n'est-ce pas, pour accompagner ce Sénégal émergent. L'autre chose, c'est l'épanouissement des jeunes. Vous savez que les jeunes-là, si on les accompagne dans ce qu'ils veulent, ils peuvent se surpasser. On pourra profiter pour leur faire comprendre, n'est-ce pas, les mécanismes de développement et les y engager. Donc, c'est toute une stratégie que nous avons bâtie au type du discours, pour, n'est-ce pas, faire en sorte que le pouvoir public, n'est-ce pas, pense à nous et nous sommes prêts à donner. Vous avez pris l'engagement de produire cette année deux tonnes de riz, de maïs, de mille, est-ce que vous pouvez y revenir ? Oui, et ça, c'est certainement le minimum. C'est pour eux être en conformité avec nos engagements. En tout cas, nous allons le faire. Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous allons emblaver, n'est-ce pas, des espaces, des surfaces, n'est-ce pas, de riz, de maïs et de mille. Et nous avons les moyens, la capacité, l'engagement et la volonté. Mais vous exigez de l'encadrement. Oui, nous exigez de l'encadrement, mais aussi de certains équipements. Parce que nous le faisons avec nos cadjandous. Nous n'avons même pas de charrues. Là, on fait avec nos cadjandous, n'est-ce pas. Et ça a donné ce que ça a donné. Au niveau, n'est-ce pas, du maïs, là, nous étions vraiment pas accompagnés. Pas d'équipe. Nous n'avons pas quelque chose qui pourrait nous dire, c'est ça, c'est ça. Mais au niveau du riz, quand même, nous en sommes sortis. Parce que ce riz-là, nous sommes en train de le manger aujourd'hui. On a 900 kg de riz paddy. 900 kg de riz paddy, c'est pas petit. Pour nous. Et cette année, nous entendons doubler, n'est-ce pas, la production. Et augmenter, n'est-ce pas, les spéculations. J'ai ajouté le mille, n'est-ce pas, et le maïs. J'ai ajouté le mille, n'est-ce pas, les spéculations.